Donc, l'anxiété, ce n'est pas qu'une question de dire aux gens, « Soyez moins anxieux, s'il vous plaît. » C'est physiologique, c'est une physiopathologie. Mais si vous ne connaissez pas la biochimie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Veuillez avec moi! Et là, vous comprenez que votre client, j'aime bien parler au dentiste, bien parler aux gens qui ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, parce que vous ne comprenez pas votre fonction. Votre patiente va faire avec, je ne sais pas qui m'a dit là, qui est coach sportif ou éducateur sportif, elle va chez vous et elle ne reste pas, elle part, parce qu'elle est anxieuse. anxieuse, si vous ne changez pas son alimentation pour que cette voie change, elle va partir de chez vous, elle ne va pas donner de continuité. Vous voyez qu'elle, elle paye une salle de sport trois fois par semaine et elle ne va qu'une fois par semaine. Vous savez pourquoi? Parce que le stress, l'anxiété, elle se dit, « J'ai perdu du temps, je ne peux pas y aller. » Vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Et elle, elle, et peut-être elle est en pré-contemplation aussi par rapport à l'activité physique, elle ne sait même pas quelle est l'importance. C'est à vous, professionnels de santé. J'adore dire professionnels de santé. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Nous sommes tous des professionnels de santé et je vous invite à devenir des professionnels de santé fonctionnels. Et pour cela, je continue à vous dire que pensez au cofacteur du complexe B, au magnésium, à B3, au tryptophan, un gramme d'alimentation par l'alimentation. Il ne faut pas qu'elle soit anémique, donc il va falloir traiter cette anémie si c'est le cas. Mais ce n'est pas en train de donner de médicaments, médecins, collègues, médecins, avec tout le respect que j'ai pour vous. Pourquoi vous ne donnez pas une chance au corps avant de donner? Je ne suis pas contre le médicament, absolument pas. Mais quand on a fait notre travail, Alice n'a pas pris de médicament. Elle n'a pris aucun médicament. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Et alimentation anti-inflammatoire, diminution d'inflammatoires, parce qu'on peut avoir une personne qui est inflammée parce qu'elle a une alimentation anti-inflammatoire, c'est le cas d'Alice, et elle a aussi peut-être une dysbiose, une obésité. Alice, elle a la totale. Elle a l'inflammation par l'obésité, elle a l'inflammation par la dysbiose, parce qu'elle ne respecte pas son corps, et elle mange, elle boit du lait, elle mange comme une folle, tout ce qui est gluten, tout ce qui est sucre, tout ça. Et donc, elle a la totale. Elle est en surpoids. Donc, il va falloir faire une transformation, n'est-ce pas? C'est ça la transformation. Mais, vous n'allez pas parler avec Alice, comme ça, Alice, vous avez besoin de ça, de ça. Elle va, elle s'en va. Il faut parler, elle est là, dans sa tête, dans un premier temps, pour perdre du poids. Mais c'est vrai que la perte du poids va arriver dans tous les sens, parce que ça va diminuer l'inflammation. Mais vous savez très bien qu'on ne perd pas du poids comme ça. Pour perdre du poids et ne pas revenir au poids précédent, j'ai lu là quelqu'un, Jean-Pierre, vitamine B3, avocat, fruits à coque, oui, oui et non. On a une formation, la prochaine fois, ou peut-être l'autre, qu'on va parler de la chimie des aliments, parce qu'on ne donne pas aux gens kiwis comme ça, brocolis, vous allez voir, je vais vous parler de ça. Il y a aussi des préférences. Si on veut la B3, on veut insister sur plutôt un aliment. Est-ce que la patiente aime ou pas? Il y a pas mal de choses. Mais je suis déjà hyper contente que Jean-Pierre connaît déjà. C'est pas mal. Mais félicitations, Jean-Pierre. Il faut reconnaître que les médecins s'occupent des maladies et pas souvent de la santé. Oui, mais quand moi, j'accompagne une personne malade, on donne quand même à cette personne malade la chance de devenir une personne avec vitalité positive. Si j'ai un diabète, je peux revenir en arrière si je ne suis pas insuline ou dépendant. Donc, pourquoi je vais tout de suite mettre formine? Ben, mettre formine tout de suite, mettre formine, va me voler mon fer. Va baisser ma féritine. Pourquoi? Parce que ça va baisser ma B12. Et là, j'aurai d'autres problèmes. Vous comprenez? Et le médecin, c'est cette conscience qu'on veut travailler avec lui de ne pas que remplir des protocoles. Voilà. Mais aucune critique au médecin. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas du tout. Parce que ce sont des gens extrêmement importants. Mais je pense que cette conduite, c'est plutôt pour tout ce qui est aigu. Mais quand c'est chronique, il faut réfléchir. Et pas tout simplement enlever la vésicule biliaire parce qu'elle marche plus ou moins. Par exemple, comme je l'ai dit, la vésicule biliaire, on l'enlève parce qu'elle marche plus ou moins. Une fois que vous avez enlevé la vésicule biliaire, comment elle marche maintenant? Elle ne marche plus. Ni plus ou moins. Elle ne marche plus du tout. Vous voyez? Alors, la B3, c'est pour cette raison-là. Je voudrais vous montrer ici. Conclusion. Ma cliente, elle est stressée. Son alimentation est inflammatoire. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de Ido. Il y a alors la voie de quinurénine qui doit, à ce moment-là, être en train de prendre sa place. Elle est en surpoids et son intestin est plein de glou et du lait. Donc, c'est la totale. Et ici, je ne peux pas m'en passer de vous expliquer ça, qui est la production de GABA. Le GABA, c'est qui? C'est l'acide gamma-amino-butyrique. D'où vient ce GABA? Du ciel? Non. Deux sources. Une source vient du glucose. Est-ce que, parmi vous, vous pouvez réfléchir avec moi? On mange du glucose. On fait la glycolise. De la glycolise, on transforme en pyruvate. Pyruvate, acetyl-coa. Acetyl-coa rentre dans le cycle des Krebs. Dans le cycle des Krebs, on va passer à alpha-7-glutarate. À partir de alpha-7-glutarate, on transforme un GABA. OK? Pas mal. Et aussi, là, j'ai mis la photo par la glutamine. Donc, la glutamine va se transformer en glutamate qui va donner notre GABA. Ici, je vous ai mis que le glutamate, vous voyez là, je vous mets le... Attendez, mon pointeur. Ici, le glutamate est en train de se transformer en gamma-amino-butyrique acide. C'est quoi gamma-amino-butyrique acide? Acide gamma gamma-amino-butyrique. Le GABA. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, regardez, ça, j'ai déjà expliqué, ça, j'ai déjà expliqué. On va avoir une enzyme qui est la GAD, qui est une glutamase décarboxylase. Regardez avec moi, regardez avec moi. Je ne peux pas me l'aller, je ne peux pas. Regardez avec moi, ici, on a un carbone. Pour ceux qui ne connaissent pas, chaque vertice, c'est un carbone. Ici, il y a une hydroxyla. Carbone, 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 carbone lié à une amine, carbone lié à un oxygène, carbone lié à une hydroxyla. On est d'accord? Donc, ici, on a COH avec un O. CO2, vous êtes d'accord qu'il y a deux oxygènes et un hydrogène. Donc, ça va, si vous comparez cette molécule de glutamate avec gamma-amine ou butyrique, quelle est la différence? La différence est qu'on a une amine qui a changé de position et le CO2 est parti. Donc, on a eu une décarboxylation et à chaque fois qu'on a une décarboxylation, on a besoin de B6. On est bien d'accord? Et qui va augmenter l'expression de cette enzyme? Magnésium. Le magnésium augmente l'expression de cette enzyme. Alors, il faut savoir quelle est la fonction du GABA. Le GABA est le principal neurotransmetteur, inhibiteur du système nerveux central. S'il est en excès, ça va me donner de la dépression. Elle a une légère dépression dans notre histoire. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Et je vais vous montrer maintenant un autre élément important qui est notre glutamate. le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau. Donc, parce qu'on a parlé d'irritabilité. Vous vous rappelez de ça? On a parlé du cortisol. Le cortisol, il va agir là. Donc, déjà, regardez cet article que je vous ai mis là. Synapse, de stress synapse, l'impact du stress et du cortisol dans la transmission du glutamate. Et là, je vais vous montrer la normalité. La normalité, c'est que nous avons ici un processus qui commence dans la fente pré-synaptique. Je ne veux pas donner de détails, ce n'est pas un cours ici pour comprendre ça. C'est un cours pour vous montrer la patiente. Donc, on a ici la formation de ce glutamate, mais je ne peux pas m'en passer de dire que dans cette proposition, il y a des protéines Weissner. Quand vous allez étudier, il faut absolument connaître cette protéine Weissner. Cette protéine, c'est elle qui va s'accrocher et qui va libérer le glutamate dans la fente synaptique. Donc, ça, c'est une façon de faire. Vous voyez la protéine SNAR que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, la SNAR, cette protéine SNAR, elle augmente la captation des vésicules pour la libération de ce glutamate et le glutamate, il est excitatoire. Donc, on va augmenter ici et on va augmenter aussi le nombre de récepteurs de la fente post-synaptique. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai expliqué que la synthèse se fait au niveau des fentes de neurones pré-synaptiques. Il y a action de récepteurs post-synaptiques et que ça, là, doit être récupéré. N'est-ce pas? Donc, dans le cas de stress aigu, attendez, là, je vais vous montrer dans le cas de stress chronique, mais avant, je vais vous montrer dans le cas de stress aigu. Dans le cas de stress aigu, c'est qui cette personne-là? C'est le cortisol. Donc, le cortisol, il va inhiber, il va venir. Il y aura des récepteurs ici, cortisol, des récepteurs au niveau de cette fente post-synaptique. Vous comprenez? Et, dans le cas, donc, ça va augmenter le nombre de récepteurs. Ça, c'est pour montrer que c'est aigu. Et de l'autre côté, attendez, je vais vous montrer le stress chronique. Dans le stress chronique, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, ici, c'est une cellule gliale. Cette cellule gliale, qui, en fait, on a plusieurs types, mais là, c'est normalement un astrocyte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le cortisol dans le stress chronique. On a la présence de cortisol, n'est-ce pas? Le cortisol, il va inhiber l'action de cette cellule gliale et donc, on va augmenter la quantité des glutamates dans la fin de synaptique. Je répète, parce que c'est ça qui nous intéresse, le stress chronique. Le stress chronique, il va, tout simplement, agir à ce niveau-là, en train d'inhiber cette cellule gliale-là. Il va inhiber la cellule gliale. Et comme il va inhiber quelle cellule gliale? Normalement, c'est un astrocyte. Il va diminuer la captation de, vous voyez ici, des captations par la cellule gliale. Il y a non seulement, il y a le récepteur de glutamate et après, ces cellules gliales vont récapturer le glutamate. Vous voyez? Mais, dans la présence du cortisol, il y aura une augmentation de la présence de glutamate dans la fin de synaptique. Et alors, cette personne va avoir plus d'irritabilité. Alors, maintenant, on va passer, donc maintenant, on va regarder quelle est la fonction du modèle alimentaire. Je vais vous montrer des roles, la fonction du microbiote intestinal dans les interventions pour la dépression et l'anxiété. Et là, vous me demandez, Elisa, cet article est de quelle date? Regardez, juillet 2020. C'est hyper génial. L'alimentation, elle, elle a été associée au risque de développer, écoutez-moi, de développer une dépression et une anxiété. Et il y a des effets directs des composés alimentaires qui peuvent éventuellement médiatiser cette relation. alimentation. Aujourd'hui, il y a des recherches qui montrent cette relation du microbiote intestinal là avec notre cerveau. Vous le savez bien. Donc, on va regarder ici, premièrement, calmement, regardez. si la personne elle a cette alimentation, elle aura des fibres, elle aura des oméga-3, une alimentation adaptée. J'ai dit pour l'instant une alimentation adaptée. Oméga-3, elle a un bon ratio de macronutrients en termes en termes de lipides, glucides, de protéines. Elle a des phytochimiques, elle a des prébiotiques, elle a tout ce qu'il faut. Mais si elle l'a, c'est bien. Parce que ça va nourrir mon microbiote et même mon microbiome qui est dans tous mes corps. Mais si elle n'a pas, là, on aura un problème. Si elle n'a pas, on aura là, le système nerveux autonome, c'est qui le système nerveux autonome qu'on parle? Sympathique et parasympathique. Neurotransmetteur et inflammation au niveau du cerveau. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a deux côtés. C'est ça l'axe qu'on appelle l'axe cerveau-intestin. D'un côté, on a on a des métaboliques, le nerf vague que c'est le nerf de communication, le nerf de la digestion, le nerf qui va communiquer, l'inflammation et la perméabilité intestinale qui va me causer cette dépression et l'anxiété. Et de l'autre côté, la dépression et l'anxiété vont me donner l'inflammation, problèmes avec le neurotransmetteur, etc. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, de vous expliquer, c'est que tout va dépendre de ça là-haut, de cette alimentation. Quel est le modèle alimentaire que cette personne a choisi ? Et là, on va voir notre typique western diet. Si on a cette dépression, cette anxiété, elle est liée à nos choix alimentaires qui va établir notre modèle alimentaire. Ce que, si vous ne comprenez pas mon dessin, la chose la plus importante, c'est de voir comment l'alimentation peut jouer là-dedans. si on a un hamburger, des frites, etc., on aura une réponse. Si on a des légumes, des fruits, on aura une autre réponse. Mais ça, c'est clair et évident. C'est clair et évident. C'est simple. Le concept, il est simple. Mais comment faire le changement de comportement ? Est-ce que les gens sont en pré-contemplation, en contemplation, dans l'action ? Et même s'ils sont dans l'action, ils peuvent un jour avoir une rechute et lâcher tout. Et ça veut dire que selon ce choix, là on a, regardez, vitamines, minéraux, oméga 3, donc on a une alimentation saine. Le problème, ça veut dire que ça va inhiber ma dépression et mon anxiété. Regardez, inhiber. Si on a cette alimentation western, on aura une augmentation de la dépression et de l'anxiété. donc je voudrais vous montrer que le modèle alimentaire est déterminant. Il est déterminant pour cette histoire et je ne parle que de dépression et de l'anxiété. Je ne parle pas d'autre chose. Je suis en train de me concentrer sur la dépression et l'anxiété. Vous comprenez, mais la question est tout ça, c'est modifiable. Mais est-ce qu'on a tous les outils pour changer le mode alimentaire de notre patient ? La grande majorité de cas, quand je reçois mon patient, vous n'avez pas fait ce travail parce que le patient me raconte des histoires qu'il est encore dans son modèle alimentaire ancien parce qu'il dit qu'il a des siennes, il lui a expliqué, il lui a donné ça, il lui a donné ça, mais il n'est pas, il n'a pas introjeté, il n'est pas convaincu. Ce travail-là fait partie de la roue de la transformation. On a parlé du petit vélo, vous avez besoin du petit vélo et ça, c'est une technique que je vous ai apportée. Mais on va voir maintenant la nutrition encore. Il y a un autre article de Frontiers, Frontiers in Psychiatry, super connu. Vous voyez qu'il y a la flèche verte ? La flèche verte, elle dit il faut considérer est-ce que mon patient mange des oméga-3 ? Est-ce que mon patient curcumine, c'est plus que connu que la bonne curcumine, la bonne curcumine, elle va agir au niveau de NF-KB. Si vous ne connaissez pas NF-KB, pourquoi vous donnez de la curcumine ? Si vous ne connaissez pas toutes les actions de la vitamine D, pourquoi vous donnez de la vitamine D ? Et là, c'est écrit « diète acétogénique » et je voudrais discuter avec vous cette histoire de diète acétogénique. Parce que ce n'est pas une loi. Regardez la situation de ma patiente. Elle mange du sucre matin, midi, soir. Elle mange peu de protéines. Vous allez mettre une diète acétogénique sur cette personne, vous allez échouer. Et il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions là-dessus. C'est que je ne suis pas contre la diète acétogénique, je n'ai pas dit ça. Mais on a la diète acétogénique, elle est beaucoup plus connue en termes de travaux scientifiques pour tout ce qui est éplepsie, spécialement de l'enfant. Il n'y a pas beaucoup de travaux vis-à-vis de ça. Une autre chose, si vous avez de l'expérience, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre quelqu'un, par exemple, qui est insulino-résistant, en diète acétogénique ? Et une autre chose, cette personne va manger le reste de sa vie ? Vous trouvez ça normal ? Si c'est pour une action ponctuelle, évidemment. Mais moi, je suis toujours par rapport, j'étudie beaucoup les comportements humains, les comportements alimentaires, et on ne va pas rentrer dans l'histoire des véganes et tout ça. Je ne suis pas contre, je ne suis pas, je respecte tout le monde. mais une personne qui est végane, elle aura forcément un manque de vitamine B12. Et alors ? Alors, on va supplémenter, il n'y a pas de problème. On ne va pas, les gens font des polémiques et des polémiques, pour ça que moi, personnellement, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi. Mais la diète acétogénique, pour cet auteur-là, ça serait une solution, mais ce n'est pas tout ce que j'ai lu au moins moi que je préconise. le cas de ma patiente, elle va échouer. J'ai des années, plus de 12 ans, 14 ans que j'ai fait ça et je sais qu'elle va échouer. Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Toujours la même chose, les sucres, les huiles qui ne sont pas bonnes, les gloutins, tout ce qui est du corin, évidemment, parce que le cerveau ne comprend pas les aides du corin, même stevia. mais là, c'est là qui rentre cette histoire de roue de la transformation. Ah, Elisa, mais je donne du stevia à ma patiente. Ça dépend. C'est une patiente obèse. Vous donnez du stevia, évidemment. Non, c'est une patiente qui est déjà dans la phase de maintenance. On peut expliquer, on peut diminuer. Je vais vous montrer comment je fais ça. Et là, c'est pour vous montrer que l'anxiété est liée, elle y est. J'ai oublié tout, j'ai oublié tout, je ne sais plus rien. Anxiété, inflammation, microbiome. Anxiété, inflammation, microbiome. Si j'ai inflammation, ma voie ido va fonctionner beaucoup mieux que l'autre voie de la sérotonine. Sérotonine, probablement, elle aura bientôt peut-être des problèmes de sommeil. Peut-être, oui, peut-être pas. Le corps a d'autres sorties. Donc, vous comprenez l'importance de connaître les choses. Et là, ce article, il est Nutrition as Metabolic Treatment for Anxiety. Non, regardez les titres. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Nicolas Norvitz. Nutrition comme traitement métabolique de l'anxiété. Nutrition, ce n'est pas complément nutritionnel. parce que quand vous donnez beaucoup de compléments, de supplémentations, vous n'êtes pas en train de régler le problème de la personne. Vous faites exactement comme le médicament. Vous êtes en train de faire semblant parce qu'il n'y a pas eu une transformation de votre client. Vous comprenez la question? Ici, dans mon plan alimentaire, évidemment, je ne pouvais pas laisser de côté de parler de nos polyphénols. D'ailleurs, mes élèves sont en plein étude de ça, du polyphénol. On parle là de qui? On parle de raisin. Quand on parle de raisin, qu'est-ce qui vient? Styubène. Styubène, resveratrol. Je ne parle pas du vin, je parle de raisin. Quand je parle, par exemple, de mûr, de cassis, qu'est-ce qui vient dans mon esprit? Anthocyanidine qui va donner d'ailleurs cette couleur. Flavanone. Quand je parle de Flavanone, vient là-haut, tout ce qui est naringénine, tout ce qui est agrumes. Donc, si vous voyez ici, il y a un rapport du microbiote avec mon cerveau. On va lire ce qu'il y a là? Regardez. La semaine prochaine, quand on va changer de notre sujet, je vais vous montrer l'action quand on prend un thé, biochimiquement parlant. Et là, vous allez comprendre encore mieux ce que je suis en train de vous montrer. Donc, quand on a le polyphénol, on diminue la neuroinflammation, on diminue le stress oxydatif, on va augmenter la néurogénèse, création de neurones, on va augmenter. Mais ça, c'est tout un ensemble avec un mode de vie, avec un intestin qui marche bien, avec de bonnes bactéries. vous n'imaginez même pas en seconde que les polyphénols vont avoir le fait que vous mangez une orange, ça va changer quoi que ce soit. C'est un ensemble, c'est une transformation. J'insiste, j'insiste sur cette vision de transformation. De l'autre côté ici, qu'est-ce qu'on a? Polyphénols vont agir au niveau du cerveau. Là, c'est le axe. Les gens parlent toujours de cet axe. Ils parlent, mais ils ne connaissent pas trop. Ça, c'est mon avis personnel. Ici, on a l'inflammation intestinale qui va diminuer le stress oxydatif et l'acide butyrique, butyrate, qui est effectivement la production de butyrate. Elle est faite par qui? Elle est faite par nos microbiotes intestinales, n'est-ce pas? Et que les obèses ont un déséquilibre au niveau des fermicutes. N'est-ce pas? Donc, il va falloir, ce n'est pas de prendre des prébiotiques et faux là, faux. Je ne veux pas parler mal de supplémentation. Évidemment, je fais de la supplémentation. Mais la supplémentation, c'est comme les médicaments. C'est notre dernier pas. Vous commencez toujours par la supplémentation. Non, il ne faut pas. Il faut commencer par la capacité du corps de se auto-guérir. Et je déteste utiliser tout ce mot auto-guérir et tout ça parce que le médecin commence à sauter partout et dire « Ah non, elle est folle, de quoi elle me parle? Et notre but vraiment, c'est que tous ces gens, tous les professionnels de santé, inclut les médecins, inclut les pharmaciens, inclut vous tous, soient vraiment baignés de cet esprit santé, de vraiment amener les gens au meilleur, à une vitalité positive. Et là, peut-être, vous êtes en train de vous dire « Mais Elisa, vous êtes parfaite, vous mangez tout parfait. » Non, non, je suis une personne comme vous. J'ai mes problèmes, je suis anxieuse, j'ai tous les défauts au monde, mais c'est pire parce que j'ai la conscience. J'ai la conscience, donc parfois, je suis en pré-contemplation, parfois, mais, par exemple, ma chienne, elle est décédée, ça fait un mois, j'ai arrêté l'activité physique complètement. J'ai arrêté. Maintenant, j'ai repris, quand j'ai repris mon activité physique? Aujourd'hui, ce matin. L'être humain. Mais, si j'avais une Elisa derrière moi, vous comprenez? Qu'un ma chienne qui allait m'écouter, qui allait me dire « Elisa, continuez, vous êtes envers la vitalité positive, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, je n'ai pas cette main pour m'aider. Je n'ai pas. Je vous dis franchement. Donc, c'est Elisa avec Elisa. Vous comprenez? Si on avait cette personne pour nous aider, pour nous accompagner dans ce moment difficile, ça serait génial. Mais, je n'ai pas. Dans ce plan alimentaire que j'ai proposé à ma patiente, il y a quelques aliments qui sont clés pour l'anxiété. Et là, je ne dis rien sans comprovation. Les gens qui me connaissent, ça, c'est une méta-analyse, méta-analyse, du cacao pour l'anxiété et la dépression de 2000, je vais vous montrer, regardez, 10 mai 2021. Ok? 10 mai 2021. L'effet des produits riches en cacao sur la dépression et l'anxiété et l'humeur. vous voyez que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de devenir quelque chose de super, quoi. Et là, on a notre cacao. Et je mets toujours mon analyse. Il y a cette étude, elles ont fait 761 articles, elles ont sélectionné 9 articles, deux essais ont évalué les effets à long terme de la consommation de cacao à 75% pendant une semaine, deux ont fait des études à court terme, trois jours, en train de prendre du cacao, du chocolat, et cinq études en phase aiguë, ça veut dire immédiatement à l'angoisse. Nos résultats, j'ai copié les résultats, c'est leur mot, nos résultats suggèrent que la consommation de produits riches en cacao peut améliorer, affecter l'humeur à court terme. Attention, tout n'est pas merveilleux comme ça. Donc, diminue l'anxiété, diminue les symptômes de la dépression, source de tryptophan. Si les gens adorent faire la propagande comme ça, source de sérotonine, ça dépend, parce que si c'est Maïdo qui est en train de fonctionner et pas ma voix numéro un, elle est une source de tryptophan. Et donc, est-ce que vous comprenez que donner, supplémenter avec les tryptophan, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que ça peut aller vers la sérotonine ou ça peut aller vers l'arquinurénine. Il ne faut pas, il ne faut pas supplémenter avec tryptophan. Il faut supplémenter avec quelque chose qui est déjà dans la voie de la sérotonine qui est à l'HTP. si vous voulez savoir, 200-250 mg à peu près. Mais une fois qu'on a déjà fait le travail de changement. Il y a un autre aliment que je voudrais vous parler. Ah! Et après, je vais vous montrer. Donc, on donne du chocolat à tout le monde? Non! Non! Ah, pourquoi, Elisa? Parce qu'il y a des accros au chocolat et qui sont sur poids. Si vous donnez ça, ça ne va pas. Donc, tout va dépendre. Et moi, je ne donne jamais 75%. Je donne 80%. Bon, jamais, c'est un mot très fort aussi. Quelques aliments clés pour l'anxiété. La colline. La colline dans l'anxiété et la dépression. Donc, on a une étude qui est basée sur l'étude de Orland sur la santé où ces docteurs-là, ils ont fait l'étude de la colline fondée sur l'étude de l'Orland. Quand vous voyez Free, vous pouvez trouver sur Internet. OK? Et où est-ce qu'on trouve de la colline? Effectivement, dans les œufs. OK? Mais il y a plusieurs variables. Ah, ma patiente n'aime pas des œufs. Ben, voilà. Mais on peut trouver ailleurs aussi. Alors, cette étude, il est fondée sur un sous-échantillon de l'étude Orland, comme je vous ai dit. Sexe féminin et masculin, personne entre 46 à 49 ans et de 70 à 74 ans. J'adore prendre ce type d'âge parce qu'il y a des femmes pré-ménopausées, non-ménopausées, post-ménopausées, donc je trouve ça très intéressant, qui disposaient d'informations valides sur les concentrations plasmatiques de colline et les symptômes d'anxiété et de dépression mesurés par l'échelle d'anxiété et de dépression à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parce que ça, ça nous donne encore plus de travail et hyper sérieux. dans cette vaste étude basée sur la population, les concentrations de colline étaient négativement associées aux symptômes d'anxiété, mais pas aux symptômes de dépression. Il y a quelque chose aussi, c'est que les gens pensent comme ça. Ah, par exemple, une personne qui n'est pas un professionnel de santé, elle commence à manger les oeufs demain en pensant que son anxiété va disparaître. Non, non. Je vous ai dit, il y a plusieurs paramètres qu'il faut mettre dans la roue, dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour travailler. Donc, ce n'est pas en train de prendre l'oeuf ou le chocolat ou l'oeuf ou le chocolat que vous allez changer quoi que ce soit. Ça, c'est un paramètre isolé qui a été fait par un travail de chercheur, American Journal of Clinical Nutrition, qui nous donne déjà la certitude qu'il sait bien de manger des oeufs. Mais ce n'est pas les oeufs qui vont finir avec l'anxiété. Et quand on parle comme ça et on parle mal, on essaye de parler de l'alimentation et on dit des bêtises, l'autre qui est de l'autre côté et qui ne comprend pas la nutrition fonctionnelle, ça veut dire que l'alimentation, le mode de vie a une fonction essentielle dans la vie, il prend vous comme un barjot. Parce que, évidemment, un médecin qui est dans son protocole en train de penser à son cancer et vous arrivez et vous dites pourquoi vous faites ça, il ne faut pas donner de la metformine parce qu'il faut manger, diminuer le sucre, tout simplement avec cette explication, vous ne donnez aucune crédibilité. Parce que c'est évident que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'en train de manger de pommes de terre froides pour les cancers de côlon que vous n'aurez pas un cancer de côlon, s'il vous plaît. c'est l'ensemble, c'est pour ça qu'on parle de changement, de transformation de l'être humain. Et c'est pour ça que ça donne du travail et c'est pour ça que je suis là. Les antidépresseurs, c'est une autre situation. Est-ce qu'il y a un moment donné qu'il n'y a pas de solution et qu'il faut prendre un antidépresseur? Bien sûr! Bien sûr! On ne va pas se mentir. Parce que si vous êtes au bout du rouleau en train de vouloir vous suicider, vous voulez faire comment? Il y aura des conséquences? Il y aura! Mais pour moi, les gens prennent de la pilule. Vous voyez? Donc, il y a tout ça à reconsidérer. Il y a un monde de choses à reconsidérer. On est là pour lutter, on n'est pas là pour critiquer. On est là pour, au moins moi, je suis là pour faire de l'addition et pas de la subtraction. En disant, en critiquant, ah, ils donnent des médicaments. Ils donnent des médicaments parce que dans leur tête, c'est la meilleure façon de résoudre la question. Tout simplement. C'est à nous d'avoir de la connaissance en biochimie que vous pouvez discuter avec n'importe quel médecin, avec n'importe quel pharmacien, avec n'importe, même si vous êtes un professionnel coach sportif. Parce que c'est ça la beauté d'être coach sportif. Sinon, pourquoi être coach sportif? Donner un exercice A ou B sans connaître la physiologie vraiment du corps parce qu'il n'y a pas de corps sans alimentation. Donc, c'est hyper important. La consommation quotidienne des légumineuses et d'oléagineuses pour tout le monde, non. Je parle de l'anxiété. Malgré, elle est en surpoids, on sait que les oléagineuses sont très riches en termes de calories. Mais, moi, par exemple, je ne peux pas. si je prends des oléagineuses, je mange toute la photo. Là, je mange. Je mange toute la photo parce que j'ai peut-être des carences. Et donc, moi, il faut d'autres choses par les oléagineuses. Mais, je peux très bien consommer des légumineuses. Ah, mais ça va ballonner. Ça va ballonner si je mets ça dans un... si je trempe 24 heures. Donc, il n'y a pas de ballonnement. Ah, mais elle est là parce qu'elle a une intolérance. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de formule magique. Je suis en train de vous dire le cas d'Alice. Mais, combien d'Alice il y a dans le monde? Donc, il va falloir étudier le cas par cas. Eh oui, c'est comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. Beaucoup parmi vous adorent donner de l'avoine et de la banane pour les tryptophanes. Là, il y a plus de tryptophanes dans les légumineuses et dans les oléagineuses que dans la banane et que dans l'avoine. Que pour vous dire? Et cette source de tryptophanes, si vous donnez cette quantité consommation quotidienne de légumineuses et je parle de 30 grammes d'oléagineuses et je parle, vous n'allez pas parler avec votre patient 30 grammes. Je vous interdis. On ne parle pas de grammage avec nos patients. Là, j'ai mis grammage parce que je suis en train d'expliquer aux professionnels de santé. Mais aux patients, on dit un petit poignet, on va utiliser la main comme référence parce que sinon, vous êtes en train de médicaliser le patient comme n'importe qui. Comment vous pouvez dire à quelqu'un manger 50 grammes de ça, 30 grammes de ça, mais c'est complètement barjo. Barjo. On n'est pas là pour ça. On est là pour transformer la vie de gens. Donc, si cette personne, elle mange un poignet, 30 grammes d'oléagineuse et une consommation d'à peu près une cuillère à soupe de légumineuse, vous avez un gramme de tryptophan. Mais si elle est inflammée, là, c'est tryptophan. Le tryptophan va voir et d'eau. Voir et d'eau, hop, qui n'urénine. Production de B3 et d'autres choses qui sont même toxiques pour le corps. Vous comprenez? Votre approche est confirmée par les nouvelles études scientifiques, mais il y a un énorme fossé entre la recherche et la pratique journalière. Tout à fait, Michel. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez donner une chance au corps en train de travailler les données qu'on a ou d'aller direct au médicament? C'est une option parce que qu'est-ce qui fait le médecin vis-à-vis de médicaments? Il essaye. Il essaye, par exemple, dans l'hypertension, à un moment donné, il va essayer un type d'hypotenceur. Parfois, il va essayer par le volume, par hypervolémie. L'autre fois, il va utiliser la voie de la angiotensine. Il va utiliser cette voie-là. Enfin, il va faire des essais aussi. N'est-ce pas? Donc, nous, on peut faire des essais aussi, sauf qu'on va faire des essais avec l'alimentation, avec le mode de vie. Les médicaments sont de béquilles, complètement. Mais, ce que je pense, c'est qu'il faut sortir, je suis d'accord, Christelle, mais il faut sortir de tout ce type de mots, les médicaments sont de béquilles. Je suis d'accord avec vous, complètement, 100%. et qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes diététienne? Oui. Je suis sûre que vous voulez effectivement évoluer dans cette optique d'utiliser l'alimentation fonctionnelle, la nutrition fonctionnelle. Je suis sûre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? La question de la banane. Le plan alimentaire. Je vais vous dire le plan alimentaire que j'ai proposé. C'est très important. Je négocie avec mon patient. Je n'impose rien du tout. On fait ça vis-à-vis. J'ai fait une proposition et on discute avec le patient. Il a toute une technique pour ça. Activité physique à Jean. Je lui propose. Peut-être votre patient est en pré-contemplation, en contemplation ou action. Qu'est-ce qu'elle propose? Parce qu'elle m'avait dit qu'elle faisait trois fois par semaine mais il ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'elle peut me proposer? Le petit déjeuner, elle ne prenait rien. Donc, je lui propose le café comme elle faisait. mais sans sucre, enlever le sucre du café. Et là, on peut utiliser une technique qui s'appelle gamification. C'est qu'on va partir n'importe. Tout ce que le patient décide de faire, c'est bien. C'est positif. Il y a quelques-uns qui vont plus vite. Il y en a d'autres qui vont moins vite. Donc, j'ai fait une proposition. Après, je vais corriger ma proposition pour ce patient. Un fruit, deux oeufs brouillés à cause de la colline. À 10h30, j'ai mis facultatif. OK? Les jours où elle va déjeuner plus tard, parce qu'on n'a pas des horaires fixes. Un fruit et mes fameux 30 grammes d'olagineuse. J'ai dit 30 grammes à la patiente? Non. Je lui montre ce que ça veut dire ça. Entre midi, 13h, déjeuner avec horaires. Qu'est-ce que j'essaie? De fixer un peu ces horaires. Salade verte et végétaux à volonté. Minimum quatre couleurs différentes. Et je veux qu'elle commence par ça et en demi de l'assiette. Est-ce que vous avez bien compris que je négocie tous les éléments avec ma patiente? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là va sortir tous les types de croyances, tous les types d'angoisse, tous les types. Donc, il faut absolument gagner terrain avec le patient. Et spécialement les obèses. les obèses ne vont pas marcher comme ça. Ils ne vont pas changer tout du jour au lendemain. Elle n'est pas obèse. Mais c'est important. Donc, huile d'olive vierge. Pourquoi j'ai mis que l'huile d'olive? Ah, Elisa, vous ne donnez pas l'huile de cameline? Vous ne donnez pas l'huile de coco? Vous avez vu son alimentation? Non. Je lui demande l'huile d'olive. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est bon. Une cuillère de riz complet ou patates douces ou quinoa variées. Vous avez compris pourquoi. Une cuillère de pois chiches ou lentilles, tryptophan. Un morceau moyen de poulet, porc, poisson et viande. Diminuer la consommation de viande rouge. Je continue. À 15h ou 16h, c'est le moment qu'elle va à la fameuse achat de la boulangerie. Donc, je propose fruits. Elle va chercher ça. Ah, vous proposez encore 30 grammes d'olive. Oui, on était en pré-contemplation là. Chocolat à 80% cacao, morceau de coco sec, c'est délicieux. Moi, je peux prendre ça. Galette. Est-ce que vous savez faire galette une banane avec un oeuf? Vous mettez dans une poêle avec un petit peu d'huile de coco et vous faites une galette. C'est délicieux. Vous allez faire une galette avec un oeuf et une banane. Essayez ça. Demain, vous allez voir. C'est génial. La banane, déjà, il y a le tryptophan avec tout ce que la banane a. La colline, c'est parfait. Je suis en train de la gavir un peu, vous voyez. 19 heures et 20 heures et pas manger à 21 heures. Salade verte et végétaux à volonté, minimum 4 couleurs. Demi assiette toujours. Une couillère de riz complet avec, je répète la question là de midi. Je lui dis, pourquoi vous ne congelez pas? Congèle. Congèle. Ah, mais ce n'est pas bien, Elise, arrêtez. On est en train de transformer quelqu'un. Là, je donne quelques recettes, parfois, 30 grammes de chocolat. Donc, ça fait très peu de chocolat. Attention, attention. Si elle a compulsion, ce n'était pas le cas. Compulsion pour chocolat, il ne faut pas donner ça. Il ne faut pas donner ça. Mais elle dit, j'ai besoin d'un petit chocolat. Vous donnez ça. Ça dépend. Ça, c'est la proposition que j'ai fait à elle. Vous voyez, qu'il n'y a pas une alimentation cétogénique. Tout dans la négociation parce que le soir, elle mangeait n'importe quoi. À partir de la boulangerie de 16h, 17h qu'elle prenait sa fille, c'était la catastrophe. Donc, je me concentre là, sur ce point-là. Trois fruits différents par jour, légumes vers midi et soir, deux litres d'eau hors repas. Qu'est-ce qu'on conseille? On conseille à peu près 35 ml à 50 ml par kilo. Récomendation. Bien mastiquer les aliments. Le problème de ce type de cours, c'est que je lance les choses comme ça et peut-être vous imaginez que j'ai dit à la patiente, bien mastiquer les aliments, boire, ce n'est pas du tout comme ça. il y a toute une restitution qui j'ai dit, Alice, je vous ai mis dans la route de la transformation et je présente la roue, la patiente au milieu, j'ai dit tout ce qu'on peut modifier. Je vais motiver au maximum cette patiente. Je vais toucher là, le plus profond d'elle. Mais je vous donne quand même ce que je lui propose. Boire un litre de miel de lit hors repas à cause de l'acide chlorhydrique. OK? Dans la mesure du possible, privilégiez les aliments biologiques, variez les fruits et légumes tout au long de la journée et de semaine selon la saison, selon la saison. Utilisez des herbes, spécialement la curcumine, mais toutes les herbes pour préparer vos repas, une chose qu'elle n'utilisait jamais. Mais je vais jusqu'au bout. Vous achetez où, vous faites, quel jour vous faites votre course, vous avez un jour spécial, est-ce que vous demandez par Internet, tout ça. privilégiez toujours, je veux résoudre le problème du patient, privilégiez toujours les aliments frais et peu transformés, réduisez la consommation d'aliments d'eau, se lisez, lisez les étiquettes des aliments, mais je vais lui donner un cours, évidemment, pour les étiquettes. Avec les listes des ingrédients, attention à la forte consommation de viande rouge, optez pour le poisson, le poulet, d'autres viandes blanches, ne placez pas d'aliments chauds dans des récipients en plastique, privilégiez les emballages en verre. Tout ça, ce sont des conseils qu'on donne, mais je peux donner d'un coup si la patiente est prête. Donc, vous avez qu'il y a une préoccupation avec l'augmentation des légumes, diminution des glucides, tremper, si c'est le cas, les légumineuses, échange des protéines, elle mange trop de viande rouge, c'est pour ça, amélioration des horaires et 30 ml d'eau par kilo hors repas. Combien dure une consultation chez vous ? Excellente question. La première consultation, elle va durer une heure. Les autres consultations aussi, ça peut aller à 45 minutes, une heure. Plus je connais la patiente, moins de temps. Mais je ne reste pas avec une patiente pour rien. J'ai des patients qui payent la consultation et je reste 20 minutes. D'autres, je reste une heure, parfois un peu plus. le moment que je suis en train de connaître la patiente. Elisa, on peut remplacer les oeufs par... Ça, c'est une difficulté, mais on peut remplacer par une autre protéine qui va avec. Tout simplement, protéine végétale, protéine animale. Poisson, poisson gras. Activité physique, substituer la salle de sport pour un coach sportif. Évidemment, elle n'y va pas, mais je voudrais un coach sportif fonctionnel. Est-ce que vous, vous allez devenir un coach sportif, un éducateur sportif fonctionnel. Peut-être aller chez elle, ça serait beaucoup plus intéressant. En termes de supplémentation, vitamine D, supplémentation, attention, qu'est-ce que j'aurais donné en plus ? Mais quand je donne ça, pas au premier moment, je vous jure, à part Mélissa officinalis, passiflora, oui, 5-HTP, la théanine, Angélica, et Vitex Agnus. Tout a une raison. Et là, vous avez les associations de passiflora avec Mélisse, qui est la preuve que ça fonctionne pour les anxieux et pour les stress. Donc, c'est ça que je donnerais, vitamine D obligatoire, elle était à, je vous montre ici, elle était à 32, ce n'est pas possible, donc il va falloir supplémenter. Le faire, qu'est la thé, normalement, je donne du bisglycine parce que c'est trop bas, je ne vais pas que faire par l'alimentation, mais il y a, par exemple, la B12 qui sera par l'alimentation, le zinc qui sera par l'alimentation, la théanine, hyper importante, que je vais donner, c'est un acide aminéen présent dans le thé qui va agir sous l'activité du cerveau et qui va diminuer le stress mental et physique. La théanine, tout seul, non, il faut faire tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, là, vous avez tous les travaux scientifiques qui vont être conformes. Alors, en nutrition fonctionnelle, en termes de complémentation, ça, c'est Elisa. Ah, Elisa, je pensais à Ashwagandha, par exemple, vous pouvez penser aussi, vous pouvez penser à d'autres plantes. Les problèmes ne sont pas les plantes, je sais que vous connaissez ça. Le problème, c'est de mettre cette personne dans la route de la transformation et proposer une solution. Ce qui est le plus important, et je vais finir par là, qui est le retour après 90 jours. Après 90 jours, j'envoie à cette patiente un coiff de maintenance où je vais lui demander s'il y a eu des améliorations, tout ça. Qu'est-ce que s'est passé après 90 jours de cette patiente ? Elle organise ce repas pour ne pas manger à la boulangerie. Elle s'organise aux heures de repas. Et là, je ne peux pas vous mentir, entre cette consultation et trois mois, vous pensez que je ne la vois pas. Elle ne paye pas, mais elle fait partie du groupe de patients sur mon réseau social que je parle presque tous les jours. Donc, je la motive tout le temps. Sinon, vous allez perdre de la patiente. Une patiente, c'est une patiente, elle a besoin de vous. Vous comprenez ? Donc, j'ai fait un travail où je parle avec mes patients. Les améliorations, l'anxiété, c'est amélioré de 80% et est beaucoup moins irritée. Le syndrome reste le pire moment encore, son problème de pré-menstruel. L'humeur, il a amélioré. Le stress, dépend de la semaine du travail, il faut travailler ça encore. Il faut travailler avec elle, les outils pour que ça améliore. Elle arrive à contrôler la nourriture, de manger comme une folle. Ne remarque pas la chute de cheveux. Les ongles sont plus forts, sans la léoconiche, là, pour moi, c'était le top. Cycle menstruel moins intense, mais encore, et pas de 10 jours, il a diminué à 7 jours, 3 mois. et elle marche une heure tous les jours, sauf dimanche. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'activité physique, nous sommes à une heure de marche tous les jours, sauf dimanche. On a passé la composition corporelle en 3 mois, 1,52 m, ça n'a pas changé. Le poids, elle a perdu à presque 4 kg. L'IMC, elle était en pré-obésité, elle n'est plus, elle est en néotrophie. Le tour de taille est à 97 cm, était, et maintenant, il y a 88 cm, et son objectif personnel, c'est d'avoir 51 kg. Ça, ce sont les choses des femmes, n'est-ce pas? En termes de bilan sanguin, on a fait un bilan sanguin après 3 mois. C'est fondamental dans le cas de gens qui sont vraiment sur poids. Insuline, et TA7, a passé, à regarder bien, novembre 2020, février 2021, 7 à 5,2, hémoglobine glycée, on a baissé un peu, ok? Mais je voudrais quand même qu'elle fasse partie du groupe de 5%. Les LDL, c'était pas un objectif prioritaire, mais était en 39, a passé à en 13. Le VCM a augmenté un peu. La féritine, elle augmente, elle augmente. La vitamine D, elle a augmenté, mais vous voyez quand même qu'il n'y a pas, par 3 mois, une augmentation, parce que combien qu'est la dose? La dose, il faut augmenter là. On donne une dose et après on augmente parce que je veux qu'elle ait 60. Donc j'augmente. Il n'y a pas une dose fixe, ça dépend de l'absorption de chaque personne. La vitamine B12 était à 465, elle a augmenté. Le zinc a augmenté que par l'alimentation. Et la TSH a, mon but c'était 1. Vous voyez, elle est inférieure, elle est à 0,80. Qu'est-ce que de bonnes nouvelles? Vous voyez, la féritine, tout ce qui est en rouge, c'est parce qu'il faut encore travailler. C'est que 3 mois. Et là, je vous dis, j'ai mis cette patiente dans la roue de la transformation. Là, c'est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Tout ce que je vous ai marqué ici, tour de taille a changé, IMC a marché, elle n'est plus sédentaire, beaucoup d'anxiété a diminué, elle n'est plus déprimée du tout d'ailleurs. Et les patients ont l'habitude de s'oublier. Mais j'ai les coiffes qu'elle avait écrites. Elle a répondu. Donc, j'ai mis elle face à sa propre réalité. On a à travailler les règles, on a à travailler la sensibilité au gluten et on a à travailler un peu encore la question du travail. Presque rien. Et, elle veut encore perdre du poids. Mais, on n'est pas encore. Donc, on a modifié, modifiable, l'alimentation, l'activité physique, le stress, le rapport avec son travail. Elle a dit qu'il va beaucoup mieux, mais qu'il faut encore travailler. le sommeil de cette patiente et l'assimilation, parce que maintenant, comme elle ne mange plus de gluten, l'assimilation a amélioré. La communication et l'intégrité structurelle. Là, ça paraît quelque chose de très simple, très simpliste. Ce n'est pas simple, mais c'est trop beau parce que c'est un simple qui est complexe. J'espère que vous avez bien aimé cette expérience. Et, qu'est-ce qu'on aura pour les 17 ? La biochimie des aliments dans une consultation en nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en chimie des aliments pour notre cabinet, pour notre patient ? Quelque chose de très concret. On va parler de tout ça. Ça sera 19h29, le 17 août mardi. Je vous invite au 17 août mardi pour cet événement, pour cette cour. la biochimie des aliments dans une consultation en nutrition fonctionnelle. On est d'accord ? Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis là pour vous aider à effectivement utiliser la nutrition fonctionnelle pour transformer votre patient, votre client et vous-même. À bientôt et v'en avec moi ! V'en avec moi ! V'en avec moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada